Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo que vous attendez tous, enfin je sais pas si quelqu'un l'attend. Et ça fait des semaines que je veux la faire mais il y a d'autres vidéos qui ont dû passer en priorité, etc. Aujourd'hui je vous présente mon top 10 de mes meilleures lectures de l'année 2022. Ça va, on est toujours en janvier, je suis toujours dans les temps non ? Comme je l'ai précisé l'année dernière c'est un top 10 mais en gros si t'inverses le 5 et le 6 et si t'inverses 9 et 10 c'est un peu la même chose tu vois. Par contre le top 1 ça reste le top 1. D'ailleurs faites pause dans la vidéo et dites moi dans les commentaires dès maintenant si vous savez déjà de quel livre je vais vous parler en top 1. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, bon c'est peut-être pas difficile à deviner. Pour commencer ma dixième meilleure lecture de l'année 2022 c'est Grandir un peu de Julien Rampin publié chez les éditions Charleston. Dans cette histoire on va suivre Jeanne qui a 35 ans et qui va se rendre compte petit à petit que en fait elle est plus heureuse, elle est pas épanouie dans son quotidien avec son mari. Du coup d'un jour au lendemain elle va prendre ses clics et ses claques et elle va se barrer. Mais où est-ce qu'elle va me direz-vous ? En fait elle a vu une petite annonce sur internet qui disait vieille dame un peu loufoque loue appartement meublé à dames de bonne compagnie loyer modéré contre menu service. Du coup elle s'est dit bon c'est un peu bizarre mais je vais y aller. Et c'est là qu'elle va rencontrer Raymond cette vieille dame un peu loufoque et complètement rebelle. Ils vont alors tous les trois tenter de s'apprivoiser, tenter de vivre ensemble et essayer de cohabiter quoi jusqu'au jour où la vie va finir par les rattraper et obliger à grandir un peu. J'ai lu ce livre lors de mon challenge 7 jours 7 livres que j'ai réalisé en août 2022 que je vous mets juste ici d'ailleurs. Donc j'ai lu ce livre en moins de 24 heures. Franchement je me souviens que j'avais passé un trop bon moment que j'avais adoré ma lecture, j'avais même dit que c'était un coup de coeur. Mais pour être très honnête aujourd'hui je me souviens pas bien de l'histoire et pas bien des détails et pourtant je l'ai pas lu il y a si longtemps, je l'ai lu il y a genre 6 mois tu vois. Et je pense que le fait que je l'ai lu si vite en si peu de temps, genre en moins de 24 heures, je pense que ça m'a pas permis de m'imprégner plus de l'histoire et je me souviens quand je l'ai terminé d'ailleurs que j'avais dit j'aurais aimé lire cette histoire sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines. Plusieurs semaines ça me parait compliqué parce qu'il faisait genre 250 pages tu vois. Prendre plus mon temps pour lire ce roman parce que c'est une histoire trop trop belle. Je me souviens que les personnages étaient super attachants, que j'avais trop envie d'être pote avec eux et c'est le genre d'histoire que j'aimerais relire pour pouvoir redécouvrir et pour pouvoir profiter de cette histoire, de ces personnages et ouais découvrir leur histoire et être à leur côté pendant un peu plus de temps quoi, pas juste 4 heures. C'est vraiment le genre d'histoire hyper touchante qui va te toucher en plein coeur et qui va te faire passer un bon moment si certain. Ensuite en 9ème position j'ai mis L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han publié chez les éditions Albin Michel. Dans cette histoire on va suivre Bailey qui comme chaque été va passer ses vacances chez une amie de sa mère qui s'appelle Susanna avec ses deux fils Conrad et Jeremia. Bailey elle connaît les deux garçons depuis toujours puisque ça fait des années qu'elle va en vacances au même endroit. Depuis toujours du coup Bailey est attirée par ce mystérieux garçon qui s'appelle Conrad. Sauf que bon elle a bien compris qu'il l'intéressait pas et qu'il était juste sombre et dans son coin quoi. Du coup elle tente de l'oublier mais de l'autre côté il y a Jeremia, son frère, qui commence à lui avouer un peu ses sentiments. Bailey elle est complètement paumée Jeremia pour lui c'est seulement un ami et il y a toujours Conrad dans sa tête un peu tu vois. Bref c'est l'histoire d'un premier amour, c'est l'histoire d'un été inoubliable et surtout un été qui va tout changer. Waouh je suis une poète ! C'est l'histoire parfaite à lire en été si vous aimez les romans young adult. Vous savez l'été souvent, en tout cas de mon côté, je cherche des livres qui me font passer un bon moment sans prise de tête, vraiment c'est l'été, c'est le soleil, tout ça. Et ce livre là c'est le livre parfait. Bon je vais pas vous mentir, c'est un petit peu cliché, il y a un triangle amoureux comme vous avez pu le comprendre. On a d'un côté un garçon trop gentil, tout mimi et tout, et de l'autre côté le garçon un peu plus sombre, un peu plus mystérieux qui veut pas révéler ses secrets. Mais j'ai vraiment adoré cette histoire, je l'ai vraiment lu au bon moment quand j'avais vraiment envie d'un livre d'été qui me fasse oublier tous mes problèmes quoi. C'est un roman qui va t'emmener au soleil, à la plage, au bord d'une piscine avec un petit cocktail et tout. Et ouais voilà c'est vraiment une histoire toute mumique qui te fait passer un bon moment. C'est vraiment genre la romance de l'été, young adulte par excellence. En huitième position, d'ailleurs je vous en ai même pas encore parlé sur cette chaîne parce que je l'ai lu il y a très très peu de temps. Il s'agit de Les 7 maris d'Evelyne Hugo de Taylor Jenkins-Rate, publié chez l'édition Hauteville. Alors j'ai jamais résumé ce livre. Dans cette histoire on va suivre Evelyne Hugo à l'aube de ses 24 ans qui est une légende du cinéma et qui est enfin prête à dire la vérité sur sa vie, aussi glamour que scandaleuse. Mais l'actrice a décidé qu'elle ferait ses révélations seulement à une personne en particulier qui s'appelle Monique Grant. Monique Grant c'est qui ? Bah en fait c'est une journaliste qui n'est pas plus connue que ça, enfin justement à le début de sa carrière. Du coup tout le monde se demande pourquoi Monique Grant et personne d'autre. Du coup bah la journaliste va accepter, elle va se dire c'est un bon moyen de lancer ma carrière. Puisque je rappelle qu'Evelyne Hugo c'est genre la légende du cinéma. Au fur et à mesure de l'histoire on va comprendre pourquoi et comment leur destin sont croisés. Donc comme je vous l'ai dit c'est une histoire que j'ai lue assez récemment, je l'ai lue au mois de décembre 2022. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, bon en même temps s'il est dans cette vidéo ça paraît un peu évident. C'est vraiment une histoire addictive, j'avais toujours envie de savoir ce qui allait se passer. Et même si c'est pas une histoire où il se passe 12 millions de choses tu vois, enfin c'est pas une histoire où il y a de l'action, du suspense, des rebondissements machin, et bah j'avais quand même envie de découvrir ce qui allait se passer ensuite. Ça se passe quand même des choses hein évidemment, mais c'était pas, tu sais c'était pas page-turner non plus quoi. J'ai trouvé ça super de découvrir petit à petit la personnalité, que ce soit d'Evelyne Hugo ou de Monique Grant. J'ai adoré la relation qu'ont eu certains personnages entre eux, je peux pas trop en dire sinon ça spoil tout. C'est vraiment une chouette histoire que je vous recommande, après c'était pas non plus le coup de coeur intersidéral que tout le monde a eu sur TikTok. Du coup je l'ai lu parce que c'était un phénomène TikTok et je voulais vraiment savoir pourquoi tout le monde avait adoré ce livre. Et du coup je comprends pourquoi, c'était vraiment une très belle histoire, après je pense que j'avais trop d'attente pour que ça devienne un énorme coup de coeur. Mais il fait quand même partie de mon top 10, donc c'est qu'il est vraiment très cool quand même. Ensuite en 7ème position j'ai mis Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Dans cette histoire on va suivre Avri qui est une lycéenne classique comme tout le monde, sans histoire, enfin voilà elle fait sa life quoi. Et sa vie va basculer le jour où Tobias Hawthorne, qui est un célèbre milliardaire, lui lègue toute sa fortune. Le problème c'est qu'elle ne connaît pas cet homme, elle ne le connaît ni Dave ni Adam, elle ne sait pas pourquoi elle est l'héritière de toute cette fortune. Néanmoins pour toucher cette part d'héritage qui a une condition, c'est qu'elle aille emménager dans les mystérieuses demeures des Hawthorne. Hawthorne, je sais jamais comment on dit. Du coup elle va devoir cohabiter avec les 4 petits-fils du défunt, qui sont tous aussi insondables que séduisants. Mais surtout, ils veulent lui faire perdre l'héritage, parce que qui est cette fille ? D'où tu sors en fait ? Happée par un tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahison, Avri va devoir se prêter à un jeu inquiétant de dupes qui pourrait bouleverser sa vie à jamais. J'ai vraiment adoré cette lecture, bon de toute façon c'est un secret pour personne, encore une fois on est dans un top 10 de l'année 2022 donc. Mais je le redis quand même, j'ai vraiment trop 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 aimé cette histoire. Pour moi c'est vraiment le livre Young Adult par excellence, et je saurais pas trop expliquer pourquoi. Mais en gros il y a une intrigue hyper originale, je le répète mais j'adore ce scénario, je trouve l'idée hyper cool. Les personnages sont adolescents, ils sont tous uniques par leur caractère. L'histoire est vraiment addictive, tu veux trop savoir ce qui se passe à la fin, tu veux trop toujours continuer ton livre en fait. C'est pas français cette phrase, t'as jamais envie de lâcher le livre, c'est plutôt ça que je devrais dire. Et ouais j'ai trop aimé cette ambiance un peu mystérieuse, un peu en mode on sait pas pourquoi elle est là mais on aimerait découvrir. En même temps il y a des énigmes et des secrets, j'ai adoré. J'ai très hâte de lire le tome 2 que je n'ai pas encore eu le temps de lire parce que j'ai eu trop de trucs à lire là en début d'année. Mais c'est déjà dans ma pile à lire donc ça ne saurait tarder. Et le tome 3 sort très bientôt donc vraiment la trilogie au complet sera très bientôt disponible donc vous n'avez plus aucune raison de ne pas lire cette saga en fait. Ça va pas être très logique mais en numéro 6 j'ai mis numéro 2 de David Fuenquenos publié chez les éditions Ganimard. Bon j'aurais pu le mettre en top 2 mais non, en vrai il y avait des livres encore mieux. Mais j'ai adoré numéro 2. Dans ce livre le résumé est simple. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui était devenu le mec qui n'avait pas eu le rôle d'Harry Potter ? Vous voyez pour un film il y a plein de castings, il y a plein de gens qui se présentent machin. Au fur et à mesure la sélection se réduit et à la fin il reste forcément deux mecs donc Daniel Radcliffe qui joue à Harry Potter et un autre mec. Et est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui est arrivé à l'autre mec ? Moi non mais David Fuenquenos oui. J'adore ce résumé, j'adore cette histoire, j'adore ce livre. Au début quand je l'ai commencé je pensais que ça allait être juste une histoire sur plein de numéros 2 genre. Pas que sur l'histoire d'Harry Potter. Je pensais qu'on allait aborder plusieurs numéros 2 genre je sais pas celui qui a pas eu le rôle de Superman, celui qui a pas eu le rôle de Charlie et la chocolaterie. Enfin je sais pas. Mais en fait non c'est une histoire vraiment centrée sur Harry Potter. Du coup je précise c'est une fiction, on sait pas vraiment ce qui est arrivé au mec qui n'a pas eu le rôle. D'ailleurs des gens m'ont dit il y a pas vraiment eu de numéro 2 parce qu'en fait ils attendaient d'avoir un déclic pour trouver le bon acteur donc Daniel Radcliffe. Mais j'imagine qu'avant Daniel Radcliffe ils avaient peut-être quand même au moins une idée de lui bon il pourrait faire l'affaire tu vois. Je sais pas. Mais j'ai trop aimé cette histoire et au-delà de l'aspect Harry Potter j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir quelle pourrait être la vie de ce petit garçon après avoir échoué entre gros guillemets à ce casting. Parce que quand on voit l'ampleur que Harry Potter a pris, on se dit quand même ça doit être dur à vivre tu vois. C'est comme les éditeurs qui ont jamais accepté le manuscrit d'Harry Potter alors qu'ensuite il a fait des millions de milliards de ventes quoi. Et à la fin il y a une morale que j'ai trouvé super intéressante c'est que, je vais peut-être pas vous dire, en gros on peut jamais idéaliser la vie d'un autre parce qu'on ne sait pas ce que l'autre vit. Et évidemment étant une fan d'Harry Potter j'ai trop aimé redécouvrir un, enfin pas redécouvrir mais revoir certains éléments d'Harry Potter, enfin juste parler d'Harry Potter moi ça m'a fait du bien. Ensuite en cinquième position j'ai mis Désenchantée de Marie Vareille publié chez les éditions Charleston. Dans cette histoire, 20 ans auparavant, la disparition de Sarah Leroy, 15 ans, a bouleversé la vie de la petite bourgade de Bouleville-sur-Mer et a ému la France entière. Cette histoire a retourné tout le pays et tout le monde se faisait des hypothèses de qu'est-ce qui a pu lui arriver, qu'est-ce qu'elle est devenue, où est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est morte, enfin voilà on sait pas. Mais celles qui savaient se sont tues. 20 ans plus tard, quelqu'un révèle enfin la vérité. Parce que c'est pas seulement l'histoire de Sarah Leroy, c'est aussi l'histoire d'Angélique, de Jasmine et de Morgane, c'est l'histoire des Désenchantée. Une histoire qui a l'odeur des premières cigarettes, des serments d'amitié, du chlore de la piscine municipale, des premiers boums, des premières fois et des plus lourds secrets. Si vous connaissez un peu Marie-Marie, vous devez vous dire mais c'est pas trop le genre d'histoire qu'elle écrit habituellement. Là ça ressemble presque plus à du policier. Et bah c'est ce que j'ai adoré. J'ai trop aimé cette histoire et j'ai adoré le fait que ça soit un peu différent de ses autres romans. Après j'adore ses autres romans aussi tu vois mais ça a changé un peu. Et du coup ça m'a surprise mais agréablement surprise parce que j'avais pas lu le résumé en fait avant de me lancer dans ce livre. Et du coup j'étais trop agréablement surprise, je l'ai déjà dit. Ici on est clairement dans une enquête, presque un livre policier en fait. Et comme plein d'autres livres de cette sélection, j'ai trouvé l'histoire complètement addictif. Tu voulais toujours savoir ce qui allait se passer ensuite. En plus vraiment dans cette histoire il y a plein de mystères, plein de secrets. Tu sais pas qu'est-ce que cette fille elle a fait, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elles ont fait ce jour-là et tout. Et en fait plus t'avances dans ta lecture, plus tu te rends compte de petits trucs et tu comprends certaines choses. Et j'ai trouvé ça vraiment génial donc je vous le conseille. Ensuite en quatrième position j'ai mis L'été où Elodie de Kate Riordan publié chez les éditions Stock je crois. Oui c'est ça, chez les éditions Stock. J'arrive pas à résumer ce livre, il y a trop d'infos, c'est dur. Dans cette histoire on va suivre Sylvie Durand qui va recevoir une lettre lui disant de revenir de toute urgence à la rêverie. La rêverie c'est quoi ? C'est sa maison en Provence qu'elle a quittée des années auparavant. Elle va donc comprendre par cette lettre qu'elle n'a plus le choix et qu'elle doit revenir. Au cœur d'un été étouffant, marqué par des incendies d'une violence inhabituelle, Sylvie retourne donc à la rêverie avec Emma, sa fille cadette, dans ses bagages. Alors que les souvenirs des événements qui ont brisé leur famille une décennie plus tôt menacent de remonter à la surface, Sylvie tente à tout prix de dépasser le profond sentiment d'effroi que lui inspire cet endroit. Et Sylvie cherche surtout à cacher la vérité à Emma, sa fille, sur ce qui s'est vraiment passé à cet endroit-là, cet été-là. Bonjour. Bonjour. Je vais pour la mairie de Paris. Ils m'apprennent à trier les déchets. C'est pas mal. J'aimerais bien qu'ils partent parce qu'en fait ils entendent tout quand je parle. Pouh c'est reparti. Et du coup le secret, c'est pas un spoil parce que c'est sur la quatrième, c'est que Emma a une sœur qui a disparu à l'âge de 14 ans. Beaucoup de disparitions dans mes histoires quand même, non ? Alternant brillamment entre passé et présent, Kate Riordan tisse un page-turner captivant qui renouvelle le genre du roman d'été et interroge l'évidence supposée du lien maternel. Vous connaissez la chanson ? J'ai adoré cette histoire. Ce livre j'y suis allée complètement, mais complètement à l'aveugle. Je n'avais jamais entendu parler de ce livre, de ce titre, de cet auteur. Et je l'avais lu dans le cadre d'une collab parce que j'avais reçu une sélection de livres et je me suis dit, oh celui-là il a l'air sympa. Donc je n'avais jamais entendu d'avis sur ce livre et qu'est-ce que vous attendez pour le lire en fait ? Il est trop bien. La chose qui m'a le plus plu si je puis dire dans ce roman, c'est quelque chose dont je peux pas parler parce que sinon ça spoilerait tout et ça serait dommage. Mais il y a un sujet, presque le sujet principal de cette histoire, enfin presque, qui est un sujet qui me fascine. Et du coup comme j'y suis allée complètement à l'aveugle, je savais pas que ça allait être ça et j'étais trop agréablement surprise et j'ai trop trop aimé cette histoire. Et c'est vraiment, je sais que je le dis à toutes les histoires, mais là vraiment c'était hyper addictif. Vraiment page turner, j'aurais pu lire d'une traite tellement c'était captivant. On rentre donc dans le top 3 et en 3ème position j'ai mis La vie en vrai d'Emma Green, publié chez les éditions addictives. Promis je fais pas exprès de le dire à chaque fois. Dans cette histoire, on va suivre Louv qui a 17 ans, qui est la victime des royals. Les royals, c'est qui ? C'est le groupe d'adolescents super populaires du lycée qui méprise un peu tout le monde. Il a harcèle au lycée, sur les réseaux sociaux, bref c'est un enfer. Mais quand on touche le fond, il n'y a plus qu'une chose à faire, remonter. Aidé par sa famille, parfois maladroitement, Louv décide de rendre les coups et se rapproche du plus cruel de tous, l'intouchable Lazare Nightingale. De son côté, lui Lazare, il a juste qu'une envie, c'est que tout le monde lui foute la paix. Et s'il doit se montrer au dieu pour ça, tant pis, il le fait quand même. Mais il n'imagine pas encore que sous la fragilité de Louv se cache une guerrière, ni que son attirance pour elle va peu à peu briser ses barrières. C'est le premier roman d'Emma Green que je lisais, et vraiment, je dis toujours la même chose pour les romans, mais j'ai été agréablement surprise. Mais plus qu'agréablement surprise, c'était trop bien. C'est vraiment une très belle histoire, donc Emma Green c'est de la romance, ici on est sur un Enemies to Lovers, enfin voilà, tout ce qu'on aime. En tout cas, moi j'aime bien. Mais, ce qui est très important à souligner, c'est que c'est pas juste une romance un peu niaise, un peu cucul après ligne, vraiment c'est beaucoup plus deep, un peu plus profond que ça. La meuf se met à parler en anglais. C'est surtout une histoire très authentique qui va aborder des thématiques très importantes, telles que le harcèlement scolaire ou en ligne. La non-binarité, chose que je ne vois pas souvent dans les romans. La résilience, et ce roman donne beaucoup d'espoir. Dans cette histoire, on a une héroïne qui se relève, qui s'inségriffe et qui devient une meuf badass. C'est un peu genre comme un papillon qui renaissait de ses ailes. C'est pas ça l'expression ? C'est quoi l'expression ? Un phénix qui renaît de ses cendres. Un papillon qui renaît de ses ailes. J'ai pété. Dans cette histoire, tous les personnages sont super attachants, que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires. Vraiment, ils étaient hilarants. Et je dois vraiment lire d'autres livres d'Emma Green parce qu'à s'il paraît, ils sont tous incroyables. Ensuite, en numéro 2, ce n'est pas numéro 2, mais c'est Pour l'amour du feu, de Luan Li, publie chez les éditions Akata dans la collection Young Novel. Dans cette histoire, les familles Mai et Nguyen se livrent à une compétition acharnée pour savoir qui détient le meilleur restaurant de Pho. Pho, ça se prononce comme ça, Pho, et pas feu. Je vous engueule pas, promis. Et du coup, évidemment, les deux restos sont à côté. À cause de ça, les enfants de la famille Lin et Bao se sont toujours évités. Parce que du coup, comme il y a la guerre entre les deux familles, les enfants, ils peuvent pas être amis, tu vois. Et même sans se côtoyer, tous les deux savent que ce conflit dépasse le cadre d'une simple rivalité entre familles et trouvent ses origines dans des blessures plus profondes. Un jour pour l'école, ils vont être obligés à travailler ensemble, ce qui va faire qu'ils vont devenir petit à petit amis, et peut-être plus. Voilà, je dis ça, je dis rien. Est-il possible pour eux de vivre leur amour malgré l'histoire et les conflits qui opposent leur famille ? Avant de commencer sur cette avis, je vous rappelle que j'ai fait un vlog dédié à ce livre qui est juste ici. Vous l'avez peut-être compris, mais pour moi, ce livre est vraiment très important à mes yeux, parce que ça parle de famille vietnamienne, et je me suis... Enfin, je pense que c'est la première fois que je me reconnais autant dans un livre. Dans cette histoire, j'ai reconnu mes origines, j'ai pu voir des traditions vietnamiennes que, voilà, je vois, moi, par ma famille. Et c'est tout bête, mais voir des noms de plats vietnamiens, des trucs comme ça, j'ai jamais eu ce sentiment de me reconnaître autant dans un livre. C'était vraiment la première fois que ça m'arrivait. Parce que certes, parfois, je peux me reconnaître quand il y a une lycéenne, machin, mais c'est pas pareil, tu vois. Et donc ce livre a vraiment une place importante à mes yeux. Et alors, au-delà du fait que ça parle du Vietnam, machin, parce que j'imagine que vous n'êtes pas tous vietnamiens, c'est vraiment une histoire trop mignonne, hyper touchante. C'est un peu le Roméo et Juliette des familles vietnamiennes, avec des restaurants et des plats vietnamiens dans le tout, quoi. Vraiment, je le conseille à tous, que ce soit pour des personnes qui veulent juste une histoire toute mignonne entre deux adolescents, que ce soit des personnes qui veulent en apprendre un peu plus sur la culture vietnamienne, ou pour des personnes vietnamiennes qui veulent se reconnaître un peu plus dans des livres. Ce livre, une pépite, et vraiment, je vous invite à aller voir mon vlog que j'ai fait sur la lecture de ce livre, parce que je raconte plus de détails et j'ai même inclus ma famille dans le vlog et tout, enfin bref. Et pour terminer, j'ai envie de mettre un roulement de tambour, vous savez. Le livre qui a obtenu la première place de ce classement est Pour que chante les montagnes de Nguyen Phan Kemai, publié chez les éditions Charleston. Encore Charleston ! Ce livre, je vous en ai déjà parlé, mais je suis obligée de le mettre en top 1 et de vous redire pourquoi il faut le lire. Cette histoire se passe au Vietnam en 1972, pendant la guerre. On va suivre deux personnages principalement, la petite Yong, qui est donc une petite fille vietnamienne, et Diolane, sa grand-mère. Depuis leur refuge dans les montagnes, la petite Yong et sa grand-mère Diolane regarde Hanoï brûler sous les feux des bombardiers américains. Une semaine plus tard, Yong découvre les décombres qui ont remplacé sa maison. La guerre, l'ombre qui a emmené ses parents et ses ongles dans les forêts du sud, vient de faire une entrée brutale dans sa vie. Pourtant, malgré la destruction, le quotidien reprend son cours dans la capitale. Des colonnes de fumée s'élèvent tous les soirs des abris de fortune. Des éclats de rire, des enfants résonnent, et peu à peu, les vétérans reviennent du front. Mais, derrière la joie des retrouvailles, Yong entrevoit déjà les sombres souvenirs qui pourraient déchirer la famille, comme les souffrances déchirent sa patrie depuis des décennies. Comment parler de ce livre pour vous donner envie ? Pourquoi Jean Clémontane ? C'est une véritable ode à la famille, à l'amour, à l'espoir. Cette histoire nous emmène donc au Vietnam, au cœur d'une famille meurtrie par la guerre. Et donc la narration alterne entre eux les deux points de vue, donc Yuan la petite-fille et Diolane la grand-mère. L'autrice nous dresse vraiment le portrait de cette famille qui tente de s'en sortir malgré... Oh j'ai eu tellement peur ! Ça va TikTok, je publierai plus tard. Attendez, c'était super profond ce que je disais en plus. Je disais, l'autrice nous dresse vraiment le portrait de cette famille qui essaye de s'en sortir malgré la famine, malgré la guerre, malgré le colonialisme, malgré tout ce qui peut se passer en fait. On retrace vraiment un siècle d'histoire complètement bouleversant. Évidemment, vous vous doutez bien que j'ai été encore plus touchée parce que, encore une fois, ça parle du Vietnam et de mon pays. Et pour être honnête, je ne connais pas bien l'histoire de mon pays, voire pas du tout l'histoire de mon pays. Du coup, j'ai été ravie de pouvoir découvrir cette histoire d'une famille vietnamienne, écrite par le point de vue d'une vietnamienne. J'ai trouvé ça super intéressant. C'est, je pense, le livre qui m'a le plus touchée de ces dernières années. Encore une fois, pas juste parce que c'est le Vietnam, c'est juste sur une histoire de guerre, sur une histoire de famille qui essaye de s'en sortir. J'ai pleuré, j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai lu cette histoire parce que c'est tellement bouleversant de voir que, par exemple, la grand-mère, elle doit abandonner ses enfants parce qu'il y a la famine et elle n'a clairement pas les moyens de nourrir ses enfants. Enfin, je trouve ça horrible et ça m'a brisé le cœur et je me dis dans ces moments-là, mais on est tellement chanceux d'être nés en France et d'être nés là où on est, d'avoir un toit sur lequel dormir, un lit. C'est avec ces lectures que tu te prends du recul et tu te dis, waouh, tout ce qui arrive autour de nous dont on ne se rend pas compte. Que là, c'est l'histoire du Vietnam, mais qu'est-ce qui se passe en Ukraine, qu'est-ce qui se passe en Syrie ? Partout dans le monde, il se passe des atrocités et nous, en tout cas je parle pour moi, moi là je suis bien dans ma vie, enfin tu vois, c'est assez lunaire. Et donc cette histoire, c'est une fiction, mais c'est inspiré de faits réels parce que l'autrice a parlé avec beaucoup de Vietnamiens, que ce soit ses proches ou d'autres personnes. Donc c'est une fiction, mais finalement pas si loin de la réalité. Et j'ai envie de terminer par dire que malgré la violence du récit et malgré toutes les atrocités qui peuvent se passer pendant cette histoire, en fait, ce roman délivre un vrai message de paix, d'espoir et d'amour. Et clairement, l'amour gagnera toujours et l'amour passera avant tout. Je suis toujours trop émue quand je parle de ce livre. Bon, ça fait une heure que je parle, ma caméra n'a plus de batterie, mais j'ai terminé. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires s'il y en a certains que vous avez déjà lus et s'ils sont dans votre top 10 ou pas. Et sinon, bah, faites-moi votre top 10, moi j'ai envie de découvrir des pépites aussi ! Moi je compte sur vous ! Si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire... J'ai été trop longue à réfléchir à un mot, la caméra a coupé, il n'y avait plus de batterie. N'hésitez pas à me dire fleur dans les commentaires et insérez-le discrètement, parce que la dernière fois que je vous ai demandé cacahuètes, il n'y avait que des cacahuètes dans les commentaires, il n'y avait rien d'autre. Donc dites-moi discrètement fleur dans les commentaires si vous êtes arrivés jusque-là, et n'hésitez pas à me dire quel est votre top 10 de l'année 2022. Voilà, et puis n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner et mettre la petite cloche de notification, parce que ça fait toujours plaisir. Et ça montre que vous nous soutenez en tant que youtubeurs, donc c'est trop chouette. Et puis du coup, je vous souhaite une très bonne semaine, très bon week-end. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous !